Salut les fans de ride, aujourd'hui on va parler vélo. Et oui, comme le dit le titre, Cavendish encore victorieux. Alors avant de parler de ce sprint, puisque vous l'aurez deviné, il s'agit d'un sprint à l'arrivée, il y a eu un seul homme en tête de la formation Fortunéo Vital Concept qui a été en tête pendant toute l'étape, sauf au 80ème kilomètre. Notre ami Thomas Vauclair est parti, et oui, pour l'équipe Direct Energy et a tout de même réussi à rejoindre notre compère en tête de la course. Après, au niveau de l'arrivée, ils se sont fait rattraper à 8 km de l'arrivée. Le train de la Direct Energy s'est bien mis en place. Devant, on a bien vu le train pour Marcel Guitel. Et finalement, après grosse surprise, c'est Marc Cavendish qui s'était imposé de très 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 peu face à André Greppel, vraiment conquérant, qui pensait avoir gagné sur la ligne d'arrivée. Juste derrière, en 3ème position, on retrouve un Français. Et oui, un Français. Il s'agit de Brian Cocard qui a réussi à faire 3ème devant Peter Sagan. Quant à Marcel Guitel, il finit 7ème. Donc voilà, le train Guitel n'a servi strictement à rien. Dans le virage avant l'arrivée, une petite chute pour un coureur qui faisait le train d'un sprinter, donc pas très très important. Voilà, et donc du coup, au niveau de ces victoires Cavendish, 28ème victoire sur un Tour de France, il égale le record de Bernard Hinault, qui était à 28, sachant que le record maximum est à 34. C'est vraiment un très bon exploit. Pourquoi un exploit ? Tout simplement parce qu'à l'époque, c'était une époque où le vainqueur du Tour de France pouvait gagner autant en haute montagne, autant qu'en étape de baroudeur, autant qu'en étape de sprint. Alors que là, Cavendish, il n'a que les étapes de sprint pour s'imposer. Et il a eu 28 victoires, c'est quand même énorme. Donc pour moi, c'est un des sprinters qui restera dans la légende, ou même un des coureurs qui restera dans la légende du Tour. Voilà, donc je tenais à le signaler, Marc Cavendish, très grand champion. Voilà, donc pour ce Tour de France, je ne pense rien avoir oublié d'autre. Donc comme d'habitude, vous pouvez liker, partager, commenter la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi aller faire un tour sur la page Facebook. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Tour de France, sur l'euro, sur les fêtes foraines et aussi sur l'escalade. Allez, ciao, bye bye les fans de ride et les fans de vélo.